Un homme comblé Un homme comblé sur les ondes de RTL, dans Focus dimanche, ce dimanche 5 mars. Le trentenaire a notamment confié que, pour les protéger, aucun d'eux n'avait encore de téléphone portable. Par ailleurs, Olivier Giroud a fait savoir qu'il n'autoriserait pas ses enfants à se rendre sur les réseaux sociaux avant leur entrée dans l'adolescence. La fille, aînée, aura un portable, pour que je puisse la joindre, quand elle sera au collège, a précisé à nos confrères le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. C'est inéluctable, bien sûr, il faut vivre avec son temps. Mais il faut contrôler tout ça, parce que beaucoup de débordements peuvent arriver. Le 25 décembre dernier, Jennifer, la femme, d'Olivier Giroud, avait accordé un entretien aux Parisiens, au cours duquel elle s'était montrée particulièrement élogieuse à son égard. Il se démultiplie avec nos quatre petits. Il a toujours voulu avoir une grande famille et manifeste une infinie patience. Elle avait longuement détaillé la jeune femme dans les colonnes du quotidien régional. Je le définirais comme un papa poule, même s'il se trouve être quand même assez strict sur certaines choses. Elle avait aussi insisté sur le fait que le champion du monde 2018 avait à cœur d'inculquer à ses enfants des valeurs, comme le respect et le travail. Olivier Giroud est aussi sensible à la question du harcèlement scolaire. Ce dimanche, sur les ondes de RTL, le footballeur a fait une très jolie surprise à Maël, un écolier de Saône-et-Loire, victime de harcèlement scolaire. Tu es un garçon très courageux pour ton âge, j'ai beaucoup d'admiration pour la volonté et le courage que tu as eu de parler de ces événements qui ne devraient pas arriver, à d'abord lancer l'attaquant français au petit garçon qui adore le football. Touché par l'histoire de l'enfant de 10 ans, Olivier Giroud lui a ensuite fait cette proposition, « J'aimerais en parler un peu plus avec toi, te rencontrer et t'inviter à, un match à Milan. » Une initiative que l'enfant gardera certainement longtemps en mémoire. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, JB Oficier Panoramique Bestimage Sous-titrage Société Radio-Canada